Bonjour tout le monde ! Vous allez bien ? Salut Lucie ! Salut Antoine ! C'est en fatinale ! Bon travail ! Vous êtes en forme ? Vous avez bien dormi ? Normalement en pleine forme ! Il n'y a pas de séance hier ! Pas de courbatures ! Bonjour Alizé ! J'attends un petit peu que tout le monde arrive, que tout le monde se réveille ! On finisse de petit déjeuner ! Bonjour Lucie ! Salut Elise ! Salut Antoine ! J'ai eu peur ! Il dit mince ! Pas réveillé ? Bon je ne suis pas chez vous ! Mais chez nous vous êtes tous ceux du beau temps ! On a eu brouillard ! Bon bah... Tant pis ! C'est moins plaisant ! Salut Christophe ! Salut Pierre ! Très vite ! Tout le monde est en forme ! Ce matin, petite séance équilibre ! On va travailler sur la respiration ! Et on va venir travailler sur notre équilibre ! Donc ça va être une séance comme tous les matins plutôt douce ! Et l'idée ça va être de se recentrer ! Travailler la musculature profonde au niveau du bassin ! Pour être capable de se stabiliser ! Petit exercice de proprioception, de bascule ! Je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure ! Et on va commencer comme d'habitude ! On va revenir dédier les cervicales et la ceinture scapulaire ! Salut Coco ! Salut Papa ! Encore des courbatures du Uno ? Il va falloir que ça fasse ! Parce que ce soir... Allez ! On va se mettre bien à plat sur son tapis ! Les pieds bien entrés au sol ! Écartement du bassin ! Notre bassin vient droit ! On ouvre les épaules ! On prend un point fixe trop loin ! Et on va commencer tranquillement par divérer les cervicales ! On va toujours du Uno ! Je dirais les fessiers ! Et... Et... C'est du tout ! C'est qu'elle a bien fonctionné cette séance de Uno ! J'avais annoncé séance de reprise pas trop compliquée ! Moi, les Uno, c'est toujours vicieux ! Je vous laisse bien tourner votre tête dans les deux sens ! Tête lourde ! C'est la gravité qui fait l'effort ! Ça met tout plat ! Une contention ! Et... On revient de tête droite ! On va venir faire quelques petits tours d'épaule ! Fluide et ample ! Salut Sophie ! Lucie ! Bonjour Céline ! Bienvenue au Nouveau ! S'il y en a pour qui c'est à la première séance ! Bienvenue ! Vous allez voir normalement pas ça ! Plutôt mon moment ! Si vous avez des questions, n'hésitez pas ! On relâche les épaules ! Vous allez venir tendre vos mains devant vous ! Les paumes face à elles ! On va commencer en mettant le dos des mains face à face ! Et là je vais vous montrer, on va simplement venir faire ! Pour descendre jusqu'à vos bras ! Les épaules sont basses ! Fermez ! Vous nous avez les poitrines serrées ! Les omoplates ouvertes ! On va venir en inspirant ! Tournez les mains ! Ouvrez les épaules ! Poussez la cage thoracique en avant ! On gonflez la poitrine ! Tirez les mains en arrière ! Pour que de nouveau le dos des mains soit parallèle ! Et on retourne là sur l'avant ! On inspire sur l'ouverture ! On souffle sur la fermeture ! Le mouvement va jusqu'à la tête ! C'est-à-dire qu'on part ! Menton poitrine et épaules fermées ! On ouvre la poitrine ! Tirez les épaules et la tête en arrière ! Et... On souffle, on revient ! Veillez à conserver vos épaules basses ! On inspire ! On souffle, on revient ! Encore ! On inspire ! Et... On souffle, on revient ! Encore ! Cherchez à nous bien ! Poussez la poitrine sur l'avant ! Collez vos omoplates dans le dos ! Liguez la clavicule ! Complez votre poitrine ! Soufflez-vous ! On revient ! On ouvre ! On souffle, on revient ! Tournez bien les mains ! Et on part pour une dernière fois ! On inspire, on ouvre ! On souffle, on revient ! On relâche ! On relâche ! On va venir commencer notre petit cycle de respiration ! On inspire, on souffle et on va y ajouter les bras ! On va venir simplement inspirer par le nez en gonflant son ventre pour lui placer ses bras à l'horizontale ! Inspirez par la bouche, gonfler sa poitrine ! Pour tirer les bras à la verticale, on souffle ! Les paumes de mains reviennent vers le corps, comme si on venait pressé sur notre cage thoracique ! On souffle ! À l'inverse quand on inspire ! Paumes vers le haut ! On gonfle ! On grandit et... On pousse, on souffle ! On est parti ! On joint dans vous, ouvert, centré, et on attaque ! Par le nez ! Par la bouche entière ! Et... Petit filet d'air ! On vous laissez redescendre ! Concentrez-vous sur votre respiration, le parcours de l'air ! Dans le nez qui gonfle le ventre ! Par la bouche qui gonfle la poitrine ! On cherche l'extension, on libère les épaules, le dos... Et on souffle, petit filet d'air ! Encore ! Encore ! Essayez, commencez à ressentir votre équilibre ! Au moment, il est sur vos deux pieds ! On est confortable ! On est stable ! Mais essayez de sentir la pression du sol sur vos pieds ! S'il y a des petits mouvements de rééquilibrage ! Comme je vous disais, la séance d'aujourd'hui, elle va se concentrer sur notre équilibre ! On va faire plusieurs exercices de ce type-là ! Donc là, concentrez-vous sur votre centrage, l'équilibre de votre corps ! Essayez de ressentir vos appuis au sol ! Placez votre respiration pour être stable ! Encore une fois ! Et on lâche ! On va venir faire la même chose en ajoutant un enroulé de dos ! On reviendra ! Inspirez, montez ! Soufflez ! Enroulez ! On va venir chercher le sol ! Et on remontera ! On inspire ! Marche ! On est parti ! On inspire ! Et on souffle ! On rentre en poitrine, bras long du corps ! On enroule ses épaules ! On roule son dos ! On batte son dos ! Le bassin bascule ! On finit de souffler ! On inspire, on remonte ! Encore ! Et il y a bien dérouler votre dos étage par étage ! Si vous avez un manque de mobilité au niveau de la poitrine, il y a enroulé au niveau de la poitrine ! Si vous avez un manque de mobilité au niveau des lombaires, passez pas trop vite sur la zone ! Forcez à enrouler sur vos lombaires ! Soufflez jusqu'en bas ! Inspirez, remontez, grandissez ! On le fait une dernière fois et on bloquera en bas ! On souffle, on plonge ! On reste en bas ! Vos jambes sont tendues ! Les mains sont plus ou moins loin du sol selon votre capacité de souplesse ! Et là on va venir simplement fléchir les genoux ! Vous allez rapprocher vos épaules de vos genoux ! Et on va venir passer à groupies sur les pointes de pied ! On redresse le dos ! Et on va rebasculer ! On va venir poser les talons ! Posez les mains, levez les fesses en arrière ! Tendez les jambes ! Inspirez et remontez ! Donc on descend le souffle ! On vient chercher le sol ! Une fois qu'on est au sol, on réinspire ! On fléchit le plus bas possible ! On passe sur les pointes de pieds ! On se redresse ! Et on retourne chercher le sol ! Mente au poitrier ! Mains devant les pieds ! On pose les talons ! On lève les fesses vers le haut ! On remonte et on grandit ! On enfile ! On enroule ! On plonge vers le sol ! On inspire une fois qu'on est en bas ! On descend les fesses ! On rapproche les épaules des genoux ! On descend le plus bas possible ! On passe sur les pointes de pieds ! On redresse le buste ! On repasse ! On repart ! On repart un talon au sol ! On lève les fessiers ! On dedans ses jambes ! On inspire, on déroule ! Une dernière fois ! Des ronds ! Déroulez bien ! Réchissez vos jambes ! Rapprochez les épaules des genoux ! On descend, on basse les pointes de pieds ! On se redresse, et on rentre, et on rentre, en soufflant, en relâche, salut Bad, salut Laetitia, ça va ? Normalement, tout le dos est bien mobilisé, donc on va attaquer nos petits exercices d'équilibre, dans un premier temps, tout simple, vous venez vous placer bien au milieu de votre tapis, si vous avez un tapis de yoga, vous avez une ligne médiane, au milieu, vous vous en servez pour venir aligner, hop, votre pied dessus, on va commencer simplement, vous luez, une seule jambe, vous la mettez où vous voulez dans un premier temps, vous allez simplement chercher à maintenir les pieds, on est jambes tendues, le bassin qui est droit, ni à droite, ni à gauche, ni à droite, ni à droite, ni à droite, ni à gauche, ni à droite, 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 on est bien aligné, on se bondit. Voilà, c'est plutôt facile. Si vous sentez que ça bouge, cherchez à vous centrer. Bien vous équilibrer. On va prendre sa jambe et on va la tendre devant. Même principe pour le moment. On ne bouge pas. Vous ramenez genoux fléchis à côté de l'autre jambe. Et vous conservez votre équipe. On retend devant. Et on revient genoux fléchis à côté. On sert à bien respirer. Vous concentrez sur votre alignement. Hop, on change de jambe. Dans un premier temps, vous placez vos pieds et vous cherchez à vous équilibrer. Pas trop basculer, on cherche, on cherche vraiment à décaler son centre de gravité. Alignez les épaules, le bassin au-dessus du pied pour être stable. Pieds droit tendus devant. On ouvre les épaules, on se rend. Genoux fléchis, parallèles à l'autre. Tendus devant. Fléchis en ramène. Ça, ça va pour tout le monde. C'était une petite aide d'équipe pour commencer. Maintenant, on va venir faire l'arbre. Donc, vous venez vous mettre sur votre première jambe. On va venir placer son autre jambe contre la jambe qui est statique au sol. Pareil, on cherche à avoir son bassin parallèle à son tapis. Ses épaules parallèles à son bassin. Je vous laisse vous mettre dans cette position. Et ensuite, on va venir faire nos cycles de respiration. Donc, j'inspire, je grandis. Je souffle, je reviens centré. J'inspire, je grandis. Je souffle, je reviens centré. On sait à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Vous concentrez sur votre pied au sol. Ressentir les appuis. Vous devez sentir votre cheveille qui est mobilisée. Vos mollets qui travaillent pour stabiliser votre cheveille. On est parti. On reste droit. Prenez un point fixe devant vous. Pour ceux pour qui c'est facile. Avec les yeux ouverts, vous pouvez faire les yeux fermés. On est parti. On inspire. On grandit. On se fait relâche. On inspire. On se fait relâche. On expire. On expire. On relâche. Pas de chute. Essayez d'être relâché. Et une dernière fois. On ramène les bras le long du corps. On relâche sa jambe. On tend. Et on ramène. Ça a été pour tout le monde ? Alors on a tout le temps une jambe qui est plus facile que l'autre. Naturellement, on se place toujours sur sa jambe forte. Donc normalement, ce deuxième exercice devrait être un petit peu plus compliqué. Il n'a perdu personne. Personne n'est tombé. Donc on vient se replacer. On vient placer sa jambe. On ramène son bassin proie. On se grandit. Et poids droite. Et on est parti. Aspire-tend. S'ouvre. Je vous le disais, il y a toujours une jambe plus bassicule. Donc ça, c'est un petit exercice de centrage. Vous êtes obligés d'être concentré sur votre respiration. Sur votre équilibre. Donc normalement, vous pouvez difficilement penser à autre chose. Pensez à avoir des respirations profondes et amples. On inspire longtemps. On souffle longtemps. Plus vous serez relâché, moins vous aurez de contraction parasite, plus il sera facile de maintenir votre équilibre. Comme pour les étirements, la respiration vous aide à vous détendre sur les étirements. Et là, vous aidez à vous relâcher, vous vous centrez, vous équilibrer. Dernier. On souffle longtemps. On ramène. Et on lâche. Ça va. Il y a eu quelques chutes. C'est facile, c'est difficile. Donc, tu es vraiment sur la basse. Petit exercice de centrage, de concentration. Maintenant, on va venir continuer nos exercices à un pied. On va travailler en plus de l'équilibre, les muscles profonds au niveau du bassin. Donc, on sera toujours sur une jambe. Et on va venir chercher à se placer sur cette jambe, grandir et souffler à remonter. On est sur un mouvement qui se rapproche du soulevé terre. Donc, cet exercice qui vient solliciter les chaînes postérieures, les fessiers, le dos. On est sur un exercice qui vient stabiliser, enfin, apprendre à stabiliser, jevier et genou. Donc, il faut vous veiller à ce que votre genou part ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur sur la flexion, qui reste dans l'axe de votre pied. Pour vous équilibrer, vous allez sentir, de toute façon, qu'il vient se mobiliser. Mais essayez de le conserver. Si vous avez une tendance intérieure, essayez d'ouvrir votre genou sur l'extérieur. Si vous avez une tendance extérieure, essayez de forcer pour ramener votre genou sur l'intérieur. Le positionnement du haut du corps. Il faut imaginer, là, que vous ayez un bâton le long de la colonne, que votre colonne devienne immobile. Donc, on ouvre les épaules, on cherche à se vendir, regarde, neutre devant soi. Et vous allez donc fléchir votre bassin. Donc, pour le moment, on a une peu d'action sur le genou. C'est simplement, flexion du bassin, je descends mon corps. Mon genou vient se fléchir quand mes ischios, ici, sont trop en tension. Ensuite, on cherchera à s'étendre, à grandir. Et souffler, remonter. Ça va pour tout le monde ? On fera une série de 5 à droite, une série de 5 à gauche. Difficile de trouver l'équilibre sur l'arbre. Ce pour qui c'est ce mouvement-là va être compliqué, vous pouvez le faire avec vos deux mains. Vous venez simplement basculer. Vous posez vos deux mains au niveau du sol. Une fois que vous êtes en bas, vous cherchez simplement. Dès que vous pouvez, à relâcher. Si vous pouvez tendre, c'est encore mieux. Et ensuite, on pousse en revient. Ok ? On le fait ensemble. Ce pour qui c'est facile, on dit ceci. Hop. Sinon, pour les autres, déjà les deux mains qui visent le sol. Ça marche ? Allez, on est parti. On commence aux jambes droites. Pour la jambe arrière, elle ne va ni trop à gauche, ni trop à droite, ni trop vers le haut. L'idée, c'est d'arriver à aligner épaules, bassins, chevilles. Votre bassin, idem, quand vous descendez, il ne doit pas venir tourner vers l'extérieur. L'idée, c'est qu'il soit parallèle à votre tapis. Pensez à ramener le bassin. Parallèle à votre tapis. Allez, on est parti. Pied droit. On vient fléchir la hanche, ouvrir les épaules. On descend. On place son bassin. Si on peut, on tend à gauche. Et on remonte. On repart. On inspire, on grandit. On s'ouvre, on revient. On s'ébasse en parallèle, le genou dans l'axe du pied. On revient. Encore deux. Dernier. On revient. On repose. Ça va ? Donc normalement, vous allez vous sentir fort. Votre fessier, un petit peu quadri, un petit peu le mollet, tout ce qui entoure la cheville, tout ce qui permet d'équilibrer votre corps. L'autre côté, je vous remonte la version plus facile. Donc simplement, vos bras sont perpendiculaires à votre corps. Vous cherchez simplement à descendre, toucher. Inspirez, remontez. Ce pour qui c'était facile. Vous refaites la même extension. On est parti. Pied gauche. On ouvre. Le talon part vers l'arrière. On fléchit dans l'anche. On descend. Vous devez sentir votre ventre ou poitrine en contact avec votre cuisse. J'inspire, je remonte. Non, pardon. J'inspire, je descends. Je souple, je remonte. D'accord ? Pour les autres, on est sur une ouverture et un souffle en arrière. Encore. Vous restez concentré sur votre respiration et sur votre placement. Dernier. On remonte. Ça va pour tout le monde ? On souffle. On vous rep. Pas de beaux. Vous avez tous à peu près réussi. On a pour qui c'est complètement impossible. Où ça va ? Après, ça, c'est des très bons exercices pour travailler du coup la stabilité du bassin. Pour les coureurs, c'est intéressant parce que ça permet de travailler la propulsion au niveau de la hanche. La capacité de stabilité. Pour une personne dans le quotidien qui sert simplement faire du fitness pour son bien-être, on est toujours sur cette capacité à mobiliser ses hanches, à être stable au niveau du centre du corps. Cette zone-là, c'est la zone la plus importante. Quelle que soit l'activité que vous faites, tout passe par ici. Tout doit être mobile, mais tout doit être aussi stable. Ok ? Allez, on passe au sol. Fini pour les petits jeux d'équilibre. On va venir détendre le bassin. Ça, vous en avez l'habitude. On passe allongé sur le dos. On vient tirer et grandir. On enfonce ses talons. On enfonce son bassin. On enfonce ses épaules. On vient prendre la jambe droite. On tire à soi. On relâche. On inspire, on tire, on tire à soi. On bascule. On cherche à aligner le talon, le bassin, le buste, le genou est posé au sol, genou, cheville. Donc, là, c'est votre jambe, de façon à ce que vous puissiez atteindre un attirement sur les chaînes latérales, les fessiers, les lombaires. On va mettre les mains en direction du plafond. On relâche son épaule droite. On relâche ses cervicales. Main gauche sur le genou. Main droite ou l'autre, on s'équipe. On respire dans le ventre. On se détend, on relâche. Et on vient revenir plus loin. Hop. On se replace tout à plat. Talon, bassin, épaules. On retire le genou gauche. Donc, là, aujourd'hui, on a fait vraiment juste la toute base des exercices d'équilibre. On y reviendra la semaine prochaine sur une autre séance dédiée à ça. On ira un petit peu plus vite sur les exercices de base. Et on reviendra faire des enchaînements un petit peu plus complexes. Hop là, on bascule. Vos mains en direction du plafond. On relâche. Épaules gauche. Main droite sur votre genou. Main gauche ouverte. On se grandit. On s'aligne. On détend son bassin. Ses épaules. Pour ceux qui ont eu des difficultés sur le travail d'équilibre, c'est quoi qui vous a gêné ? Vous sentez que c'est une instabilité articulaire du fait d'un manque de musculature ? Donc c'est une difficulté à vous concentrer pour vous centrer et vous aligner. On regarde là. On s'inère. On relâche. On se grandit. On tire les poings des pieds. On tire les doigts. On s'oublie. Et on relâche. On va passer sur les genoux. On va venir faire chaque au bras. Donc ça, vous êtes assis sur vos talons. Le front posé au sol. On est dans une position relâchée. On va venir souffler. Venir faire dos rond. Inspirer, deux creux pesés. Genoux au sol. Ouvrir la poitrine. Souffler, descend. Inspirer, remonter. On tire les épaules. On tire la tête. On pousse sur les bras. Souffler, on rebascule dos rond. Menton, poitrine, on roule les épaules. Et on revient sans son. Dos rond. Dos creux. On laisse descendre le bassin vers le sol. On ouvre les épaules. On grandit. On souffle, on détend. On tire les épaules de la tête. Quand on ne peut plus se relever, on cède en poussant des mains. On grandit. On monte en poitrine. On souffle, on ouvre. Mon dos rond. Donc on laisse descendre le bassin au sol. On ouvre ses épaules. On grandit cobra. On souffle, on descend. On inspire, on monte. On souffle. On revient au sol. Après, dans tous les jeux d'équilibre, on a fait tout ce qui est équilibre sur les pieds, mais aussi tout ce qui est équilibre sur les mains et sur la tête, tout ce qui est poirier et tout ça. Si vous voulez, on peut faire une séance dédiée à ça. Pour ceux qui n'ont jamais fait, ça peut être un peu impressionnant. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est assez ludique. Donc si vous voulez, un matin, si ça vous dit un peu, je peux essayer de vous montrer des éducatifs pour monter en ATR ou monter sur les postures de yoga. On fera ça en ce matin. On est viré. On va venir accroupir sur les pointes de pied. On va venir relâcher la tête, les épaules. On pose les mains devant ses orteils. On pose les timbres à plat. On va venir tout doucement chercher à teindre ses jambes. On tend les jambes tout en conservant les mains à plat. Suivant nos qualités de souplesse, on a les jambes qui sont plus ou moins fléchées. On relâche complètement sa tête et ses épaules. On bascule le poids de corps sur ses mains et on cherche à teindre ses jambes le plus possible. Vous devez sentir fort l'étirement derrière les cuisses. On est sur une sensation d'étirement qui ne doit pas être douloureuse. C'est simplement une mise en tension. Pour les mains souples, on vient finir de tendre ses jambes en remontant ses ventes. Si elles décollent du sol, il n'y a pas de souci, c'est normal. On pense à bien relâcher ses épaules, sa tête. Quand vous soufflez, vous vous détendez et vous descendez un petit peu plus. On vient faire quelques respirations. On cherche à vous relâcher, vous détendre. On ne va sentir que petit à petit, on va approcher de plus en plus de votre tapis. Pour les plus souffles, on est sur les poignets, sur les couilles, de la tête déjà posée au sol. Et on va venir remonter en trois temps, par étapes. Une étape, j'inspire par mon ventre, je déroule mes lombaires. On fera une pause. Respiration thoracique, je déroule ma poitrine. On fera une pause. Et respiration complète, on viendra pendure. On souffle un grand coup en bas. On inspire par le ventre. On vient aligner ses lombaires avec son bassin. On aligne ce bassin avec ses jambes. Et top, on va le faire. La tête, le haut du buste, les bras, son ballon. Relâchez. Inspiration thoracique. Je redresse mon buste. Tête et épaules sont relâchées vers l'avant. Inspiration complète. J'ouvre mes épaules, je redresse ma tête. Je tiens mes bras vers le haut et je me rende. Je souffle, je remboule. Comme tout à l'heure au début. Longez vers le sol. On devait aller un petit peu plus bas tout à l'heure. Et on remonte ton déroue complètement jusqu'en... On tire, on tire, on tire. On va faire mes yeux. On sourit. On anticipe la bonne journée qu'on va passer. On souffle, on va lâcher. On continue à sourire. La séance du matin est terminée. J'espère que vous avez passé un moment ou moins. Que vous vous sentez centré, équilibré. Là, vous devez vous sentir bien ancré dans le sol. Bien stable. Hop. Ça va pour tout le monde ? On fait attention pour les monter à l'équilibre. Plutôt des soucis de concentration. C'est aussi à ça que servent ces équilibres. Ce travail d'équilibre, pardon, c'est vraiment apprendre à se reconcentrer, se centrer sur soi. Prendre des informations qui sont envoyées par notre corps. Qui sont des informations d'équilibre pour votre corps. A tout moment de la journée, vous envoie tout ce qu'il ressent. Que ce soit d'un point de vue musculaire, dès qu'il se contracte, dès qu'un muscle se contracte, dès qu'il s'étire. Vous avez une information qui est nerveuse, qui est envoyée au cerveau. Votre cerveau l'utilise pour se rééquilibrer. Reprendre conscience de ça, être capable de respirer, de se recentrer, d'avoir conscience de sa contraction musculaire. Se reconcentrer. Tout simplement, ça permet de favoriser l'équilibre. L'équilibre, elle est dû à deux choses. Sa capacité de concentration et sa capacité musculaire. Plus vous aurez une musculature qui sera saine, qui sera équilibrée, qui sera puissante. Plus votre capacité d'équilibre sera importante. On s'en rend difficilement compte sur les pieds. Parce qu'on est tous les jours sur nos pieds. On est dans nos petites têtes. On fait pour marcher comme ça. Du moins, vous allez commencer à travailler les équilibres sur les mains. Vous vous rendrez compte qu'au début, ce qui va être limitant à votre capacité d'équilibre. Ce n'est pas forcément la concentration. Ça va être simplement la musculature de vos épaules. Qui ne sont pas capables de stabiliser votre corps. C'est pour ça qu'on fera tous les petits équilibres dont je vous parlais. Tous ces équilibres-là. Au début, ça paraît très instable, très compliqué. Mais en fait, après, à force de concentration, de développement de la musculature, on arrive vraiment à se stabiliser. Merci pour vos petits retours. Je suis très content que cette séance vous ait plu. On se retrouve ce soir pour un live Renfaux. Une petite séance terrible parce qu'on n'aura pas de live pendant le week-end. Et que de toute façon, on n'a pas le droit de sortir. Donc le but, c'est de faire des très grosses courbatures pour que vous soyez séchés sur votre canal pendant 48 heures. Non, je plaisante. Ce sera une séance qui sera intense. Le but, ce ne sera pas de vous faire mal comme d'habitude. Simplement passer un bon moment ludique. Travailler de façon efficace. Travailler de façon efficace, oui, exactement. Et donc voilà. J'espère en tout cas que cette petite séance vous plaise. Je vous souhaite une très très belle journée. Courage pour ceux qui travaillent en télétravail. Pour ceux qui ont la chance d'être à la maison, profitez d'être chez vous. Finalement, c'est aussi une chance d'être chez soi et d'avoir du temps. Alors faites au mieux, profitez au mieux. Et je vous dis à ce soir. Ciao, ciao. Merci beaucoup pour vos messages. Avec plaisir. Et on se retrouve pour les réveils musculaires. On est vendredi. On est vendredi. On se retrouve pour les séances du matin. Lundi à 8h30. Venez, venez ce soir. Merci à tous, bonne journée. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous voulez me partager une photo de votre tapis ou du moment que vous venez de passer, faites-le. Si vous voulez parler de cette séance autour de vous parce que ça vous a plu, faites-le. Plus on est, plus je peux apporter. Et meilleure sera mon confinement. Plus je serai heureux. A tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada